Voici comment dessiner une maison en perspective, c'est ce que je vais vous montrer dans cette 26e et presque dernière vidéo du défi 30 jours où il s'agit pour moi de publier une vidéo par jour pendant 30 jours et donc un dessin par jour pendant 30 jours pour vous. Le but est que vous puissiez, grâce à des exercices très efficaces à mettre en place entre 5 et 15 minutes par jour progressés, vous pourrez les appliquer n'importe où ou que vous vous trouviez à l'extérieur grâce à ces petits carnets de croquis à 5 ou même chez vous avant d'aller dormir. Voilà le but également, le contexte en fait, est que je remarque que beaucoup de mes élèves n'ont pas le temps de dessiner tous les jours ou comme ils le souhaiteraient. L'une de mes élèves qui possède un parc ne peut pas dessiner même une fois par semaine, ça reste compliqué. Du coup, on se contacte de temps en temps et à cause de ça, j'ai eu l'idée justement de mettre en place ce défi 30 jours où je vous donne des exercices très rapides à faire et qui vous permettent de progresser de la bonne façon ces exercices à mettre en place 5 à 15 minutes. En même temps, si vous me découvrez dans cette vidéo et donc avec ce défi, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque jour et partagez le défi en masse pour que d'autres personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Je vous donne aussi l'occasion de me partager vos exercices pour avoir des corrections et des vidéos bonus supplémentaires avec des conseils et des astuces supplémentaires pour progresser encore plus rapidement. Tout ça en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir accéder gratuitement et pendant 5 jours à toutes les formations Artcademy Atelier ainsi qu'aux bonus et aux astuces du défi 30 jours. Voilà, intégrer les formations et on se retrouvera de l'autre côté. À la fin de ce défi 30 jours, on organise un concours pour dessiner qui est le vainqueur du concours, qui a eu la meilleure progression. Le but est de m'envoyer le premier et le dernier dessin et vous déciderez qui a eu la meilleure progression. Moi, je vous retrouve devant la feuille pour vous montrer comment dessiner un bâtiment en perspective, une maison en perspective. À tout de suite. Voilà, donc maintenant, je me trouve devant ma feuille et la première chose que je vais faire, c'est observer l'image pour essayer de définir à quelle hauteur se trouvent mes yeux par rapport aux deux maisons. Alors pour ça, je vais observer l'axe de direction des lignes de fuite. Une fois que c'est défini, je vais poser ma ligne d'horizon. Ensuite, je dessine le point de fuite. Ce que je vais faire, c'est que je vais le placer ici. Ici, et pour savoir à quel niveau ou à quel endroit se trouvent les maisons à droite ou à gauche, bien sûr, je vais regarder les différents plans que je peux observer sur la maison. Donc maintenant, en fait, il y a deux lignes de fuite. Il y a celui qui se trouve à droite et celui qui se trouve à gauche, mais les lignes de fuite qui convergent vers le point de fuite qui se trouve à gauche, il est tellement loin qu'il sort de la feuille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement dessiner ce... Je vais simplement placer ce point de fuite-là. Ensuite, ce que je vais faire, je vais peut-être le placer plutôt ici. Ensuite, je vais dessiner les lignes de fuite qui convergent vers ce point de fuite-là, tout en faisant attention à l'axe d'orientation, bien sûr, des lignes de fuite. J'observe l'axe d'orientation des lignes de fuite. J'aiguise mon crayon s'il n'est pas bien aiguisé. A partir de là, je place, je commence à dessiner une première ligne verticale, celle qui va définir le premier plan de la maison. Voilà. Donc là, j'ai le côté de la maison. Ensuite, je vais tracer la ligne de fuite qui fuit vers le point de fuite qui se trouve à gauche. Mais comme je vous ai dit, la ligne se trouve tellement loin qu'on a même l'impression que les deux lignes-là sont parallèles. J'ai l'impression que le mur est un peu plus petit quand même. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le plan de face, essayer de faire en sorte que les proportions soient bonnes. Tout de même, donc ça ressemble plus à un triangle, un rectangle, pardon, un peu pas trop enlongé. Donc c'est un carré ou un rectangle. Il faut que j'observe bien. Je dirais que c'est un rectangle. Là, pour la première maison, je commence par dessiner un cube très simplement. Peut-être que la deuxième maison va sortir de la feuille également. Ce n'est pas très grave. Pour la deuxième maison, je vais aussi commencer par les lignes de fuite. Je trace la verticale. L'espace entre les deux maisons est peut-être un peu plus grand. Ce que je vais faire, c'est que je supprime, j'efface et j'arrange. Bon, je ne vais pas trop me concentrer sur la deuxième maison. Je me concentre essentiellement sur la première pour que vous puissiez comprendre comment dessiner une maison. pour avoir le toit, je vais tracer deux diagonales qui vont relier chaque angle à son opposé. Je trace une ligne verticale et en fait, le milieu du carré se trouve ici et je vais tracer deux diagonales pour le toit comme ça, tout en respectant toujours l'axe de direction de chaque arête. Voilà. Là, je reste toujours quand même dans ma construction simplifiée. Je vais dessiner la porte qui se trouve au niveau du mur. Hop, l'arête ici fuit vers le point de fuite. Je referme la porte. Évidemment, quand j'avance dans le dessin, plus j'avance, plus je supprime les lignes de construction sinon j'en aurai trop et je vais me retrouver perdu. Je pense à placer des repères à l'intérieur ou des repères de construction. qui vont permettre d'avoir une maison designée qui va choisir et je vais essayer trouver la même hauteur que la porte qui est ici, c'est à dire que ce sont ces fenêtres qui sont plus basses je ne crois pas que les fenêtres soient plus basses, je crois plutôt que la maison entière là ici, la largeur n'est pas assez développée il va fallu que la largeur soit plus grande, c'est pas grave, je vais laisser comme ça si je passe mon temps à supprimer et à corriger, on va y passer du temps et le but c'est que vous compreniez comment construire et dessiner une maison vous voyez donc là j'ai vraiment la base de la maison et chaque ligne qui fuit vers le fond va fuir vers le point de fuite qui se trouve à droite ou à gauche c'est tout vous voyez ensuite il ya même la terrasse que je peux commencer à placer terrasse que je construis en respectant les règles toujours chaque ligne qui fuit vers le fond fuit vers un point de fuite Et petit à petit, une fois que la base est bien placée, que la construction est bien faite, et bien maintenant on peut commencer à designer la maison, ajouter les éléments qui vont faire que la maison ressemble à ce qu'elle est, et pour qu'elle puisse être habitable, ou visitable plutôt, pour que la personne, une fois qu'elle la visite, elle ait envie de l'acheter parce que le design est vraiment splendide. Merci. Et maintenant je commence à entrer dans les designs de la maison. Je commence à supprimer toutes les lignes de construction, parce que ça n'apporte plus rien au dessin. Maintenant je peux dessiner le bois, l'effet métal, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous retrouve demain pour un prochain exercice, également de l'autre côté, pour intégrer et pour accéder aux vidéos supplémentaires, aux astuces et bonus supplémentaires, mais ainsi qu'à toutes les formations Artcademy Atelier, tout ça gratuitement. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous et on se retrouve de l'autre côté pour les autres. Excellente soirée à vous, à demain et ciao !